Je donne la parole à Florian Sidbon. Oui, c'est ça. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc on va parler également de restauration scolaire et de réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage. Je vais tenter de ne pas accuser, mais de mettre en valeur les actions que l'on a mises en place et qui sont dans cette délibération puisque la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage sont des priorités évidemment pour la politique écologique de la ville de Paris et le gaspillage alimentaire est évidemment un fléau, peut-être un fléau qui peut toucher de manière encore plus importante lorsqu'il s'agit d'alimentation carnée, mais un fléau de manière générale. Il représente en France chaque année 10 millions de tonnes de déchets, ce qui représente une perte de 16 milliards d'euros. Nous mettons donc en œuvre une panoplie de mesures pour que les particuliers réduisent le volume de leurs déchets. Très mieux inclut les déchets alimentaires. Alors action de tri, qu'ils soient mieux infirmés sur le gaspillage alimentaire, on en a parlé déjà tout à l'heure avec la récupération des déchets alimentaires. Mais les particuliers ne sont pas les seuls à pouvoir agir pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et la restauration collective évidemment est également concernée, particulièrement la restauration collective dans les écoles. Beaucoup a déjà été fait, mis en valeur du fait maison, dont des produits non consommés à des associations ou encore achat de découpes de fruits pour réaliser des compotes par exemple. Mais la ville souhaite avancer encore plus vite pour arriver à une restauration collective sans déchets en 2027. Alors parmi les actions menées pour atteindre cet objectif, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé auprès des caisses des écoles pour qu'elles puissent proposer des solutions innovantes qu'elles souhaitaient voir financées. Et donc cette délibération propose de financer 7 gestionnaires pour un montant total de 137 000 et un petit peu plus euros. Et parmi ces projets, il y a différents projets qui ont été développés par les caisses des écoles qui leur permettent de mieux trier et de moins gaspiller. Il s'agit essentiellement de financer des tables de tri, de financer des balances, comme notamment dans le 15e. Il s'agit de financer des balances. La subvention va permettre d'acquérir des balances de précision pour pouvoir poursuivre le plan d'action petite ou grande fin qui permet par exemple de limiter les restes des convives en calibrant mieux les portions. Et toutes ces actions sont des pas évidemment qui permettent de réduire chaque jour le gaspillage alimentaire et les petites parisiennes et petits parisiens sont sensibilisés donc ainsi à l'importance de ne pas gaspiller l'alimentation qui leur est proposée. Je me réjouis donc évidemment de voter cette délibération et vous invite à faire de même. Merci beaucoup Florent Sidbon.